Bonjour ! Alors, dans cette vidéo, on va parler de fractions égales. Et en fait, ce qu'on va voir ici, c'est que des fractions égales, ce sont des fractions qui s'expriment avec des nombres différents, mais qui représentent en fait le même nombre. Alors, pour préciser ça, je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre cette fraction-là, 1 sur 2. C'est donc 1 demi, c'est-à-dire 1 divisé par 2. Alors, quand on écrit 1 demi, comme ça, 1 sur 2, eh bien, ça veut dire que je vais partager un objet en 2 parties égales et que je vais prendre une de ces 2 parties. Du coup, ça, c'est quelque chose qu'on peut visualiser assez facilement. Et comme tu me connais, j'aime bien les gâteaux, donc on va prendre un exemple avec des gâteaux. Voilà, on va dire que ça, c'est un gâteau. Et pour représenter cette fraction-là, en fait, je vais découper mon gâteau en 2 parties égales. Voilà, j'ai donc 2 parties égales. En fait, chaque partie est une moitié du gâteau. Tu sais bien ce que ça veut dire, une moitié d'un gâteau. Et cette fraction-là, elle veut dire qu'en fait, je prends une part sur les deux. Donc, je vais prendre une moitié, c'est-à-dire que je vais prendre cette partie-là, par exemple. Ça, c'est une moitié. L'autre aussi est une moitié. Mais je prends une seule de ces deux moitiés. Voilà, donc ça, ça représente la fraction 1 demi. Alors maintenant, si je prends, par exemple, la fraction 2 sur 4. 2 quarts, 2 divisé par 4. Eh bien, je vais représenter ça avec mon gâteau. Donc, je prends encore mon gâteau, ici. Et pour représenter cette fraction-là, 2 quarts, en fait, ce que je vais faire, c'est diviser mon gâteau en 4 parties égales. Donc, je vais déjà le diviser une fois en 2 parties, et puis une autre fois en 2 parties. Donc, là, j'ai bien 4 parties égales. Et si je veux représenter cette fraction-là, 2 sur 4, 2 quarts, eh bien, je vais prendre deux parties sur les 4. Donc, je vais prendre une première partie, qui est par exemple celle-là, et puis une deuxième partie, qui est par exemple celle-ci. Alors là, j'ai pris 2 parties sur 4 parties égales. Donc, la proportion que j'ai assurée, ici, eh bien, ça représente bien 2 quarts de mon gâteau. Et ce que tu peux remarquer, c'est qu'ici, en fait, quand j'ai pris 2 quarts de mon gâteau, eh bien, finalement, je me retrouve à manger la moitié de mon gâteau. Donc, 2 quarts, c'est égal à 1 demi. Alors, on peut l'écrire comme ça. 2 quarts, c'est égal à 1 demi. Finalement, la fraction 1 demi et la fraction 2 quarts, elles s'expriment différemment. Ce ne sont pas les mêmes nombres qui sont mis en jeu. Ici, j'ai un 1 au numérateur, là, j'ai un 2 au numérateur. Là, j'ai un 2 au dénominateur, et ici, un 4 au dénominateur. Donc, les nombres qui interviennent dans les fractions ne sont pas les mêmes, mais les fractions donnent le même résultat. En fait, elles représentent le même nombre. Ce sont des fractions égales. Alors, on peut continuer. On peut prendre, par exemple, la fraction 4 sur 8. 4 sur 8. Alors, pour représenter cette fraction-là, je vais prendre mon gâteau, comme d'habitude. Voilà. Et je vais le diviser cette fois-ci, non pas en 4 parties ou en 2 parties, mais en 8 parties égales. Donc, pour faire ça, je peux déjà diviser en 2 parties. Voilà. J'ai 2 moitiés. Je divise chacune des moitiés en 2 parties. J'obtiens 4 parties. Et là, je vais diviser chaque partie en 2, encore une fois, comme ça. Voilà. Et tu vois que là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties égales. Et si je veux représenter cette fraction-là, je vais prendre 4 parties sur ces 8. Donc, je prends cette part-là, par exemple. Cette part-là aussi. Là, j'en ai 2. Une troisième ici. Et puis, une quatrième là. Là, j'ai bien pris 4 parties sur mes 8. Donc, j'ai bien représenté la fraction 4 huitièmes. Et comme tout à l'heure, tu peux remarquer qu'en fait, si j'ai mangé 4 parties sur 8, eh bien, j'ai encore une fois mangé la moitié de mon gâteau. Ce qui veut dire que la fraction 4 huitièmes, elle est égale à la fraction 1 demi, qui est égale à la fraction 2 quarts. Donc, finalement, ces 3 fractions-là sont égales. En fait, elles représentent la même part de mon gâteau. Donc, finalement, là, j'ai 3 façons différentes de représenter la même quantité. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu les nombres qui sont mis en jeu dans ces fractions, on peut essayer de dégager une petite règle, un motif. Ici, j'ai une part et ici, j'ai deux parts. Alors, comment est-ce que je passe de une part à deux parts ? Eh bien, en fait, je multiplie par 2. Donc, ici, pour passer du numérateur 1 de cette fraction-là au numérateur 2 de cette fraction-là, eh bien, j'ai multiplié par 2. Et maintenant, si je regarde les dénominateurs, eh bien, c'est exactement la même chose. J'avais découpé mon gâteau en deux parties égales. Maintenant, je l'ai découpé en quatre parties égales. Donc, en fait, le nombre de parties a été multiplié par 2. Le numérateur, ici, est multiplié par 2. Donc, ici, tu vois, si je multiplie le numérateur et le dénominateur tous les deux par 2, eh bien, j'obtiens cette fraction-là, 2 quarts. Et en fait, cette fraction-là, elle est égale à la fraction 1 demi que j'avais au départ. Et tu vois qu'en fait, il se passe exactement la même chose entre ces deux fractions-là. Ici, au numérateur, j'ai un 2, et là, j'ai un 4. Et pour passer de 2 à 4, en fait, j'ai multiplié ici le numérateur par 2. Et au dénominateur, j'ai fait exactement la même chose. J'avais un 4 ici, et je suis arrivé à un 8. Et pour passer de 4 à 8, eh bien, je dois multiplier par 2 aussi. Donc, tu vois, ici, je suis parti de la fraction 2 quarts. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur tous les deux par 2, et j'obtiens cette fraction-là, 4 huitièmes, qui est égale à 2 quarts. Et donc là, on a une règle qui se dégage. Si je pars d'une fraction et que je multiplie le numérateur et les dénominateurs par un même nombre, eh bien, j'obtiens une autre fraction qui est égale à la première, celle dont je suis parti. Alors, en termes de nos gâteaux, on peut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je découpe mon gâteau en 2 fois plus de parts, eh bien, pour manger autant de gâteaux, la même quantité de gâteaux, il faut que je mange 2 fois plus de parts. Voilà. Alors, pour être sûr de bien comprendre, on va faire un autre exemple. On va prendre une fraction, par exemple, celle-ci, 3 cinquièmes, 3 sur 5. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, eh bien, je vais obtenir une fraction égale. Donc, par exemple, si je multiplie par 7 le numérateur, donc je vais avoir 3 fois 7, et je vais multiplier aussi le dénominateur par 7. Donc, la fraction que j'obtiens, c'est 3 fois 7 sur 5 fois 7. Alors, 3 fois 7, ça fait 21, 21 au numérateur, et au dénominateur, j'ai 5 fois 7 qui est égal à 35. Voilà, donc, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, 3 sur 5, c'est égal à cette fraction-là, 21 sur 35. Et ça, c'est vrai parce que j'ai multiplié par le même nombre au numérateur et au dénominateur. Alors, en fait, tout ça, c'est pas magique. Et pourquoi c'est pas magique ? Eh bien, on peut le voir comme ça. Quand je prends la fraction 3 cinquième et que je multiplie par 7 au numérateur et au dénominateur, en fait, ce que je fais, c'est 3 cinquième multiplié par 7 sur 7. Ça, c'est exactement la même chose que 3 fois 7 sur 5 fois 7. Et en fait, 7 sur 7, combien ça fait 7 sur 7 ? Eh bien, si je te dis que j'ai découpé un gâteau en 7 parties et que j'ai mangé les 7 parties, tu vas bien comprendre que, en fait, j'ai mangé le gâteau entier. Donc ça, là, 7 divisé par 7, ça, c'est égal à 1. Donc finalement, 3 cinquième multiplié par 7 sur 7, eh bien, c'est égal à 3 cinquième multiplié par 1. Et évidemment, 3 cinquième multiplié par 1, c'est égal à 3 cinquième. Voilà, donc tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est pas magique. Ça vient du fait que quand je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, en fait, je multiplie la fraction par 1. Alors, on va continuer avec un autre exercice. Je vais prendre une autre fraction, disons 5 douzième. 5 douzième, c'est 5 sur 12. Et en fait, je vais chercher une fraction égale à celle-ci, mais qui aura pour dénominateur 36. Donc, en fait, je cherche à écrire cette fraction-là, 5 douzième, comme ceci, quelque chose sur 36. Alors évidemment, toute la question maintenant, c'est de trouver quelle quantité je dois mettre ici au numérateur. Eh bien, pour faire ça, en fait, ce que je vais faire, c'est regarder la relation entre les deux dénominateurs de ma fraction, donc entre 12 et 36. Comment est-ce que j'ai pu faire pour passer de 12 à 36 ? Alors, 12 fois 2, ça fait 24, et 12 fois 3, ça fait 36. Donc ici, en fait, j'ai multiplié le dénominateur par 3. 12 fois 3, c'est égal à 36. Donc, pour que ces deux fractions soient égales, il faut que je multiplie le numérateur et le dénominateur de ma première fraction par le même nombre. Ce qui veut dire que, ici, je vais devoir multiplier 5 par 3 aussi. 5 multiplié par 3, et 5 multiplié par 3, eh bien, ça fait 15. Donc, finalement, je vais effacer ce point d'interrogation. Et ici, je vais mettre le bon numérateur, qui est donc égal à 5 fois 3, c'est-à-dire 15. Du coup, ces deux fractions sont égales. 5 sur 12 est égal à 15 sur 36, puisque pour passer de l'une à l'autre, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Le dénominateur par 3, c'est-à-dire 15. 5 sur 36, c'est-à-dire 15. 5 sur 36, c'est-à-dire 15. 5 sur 36, c'est-à-dire 15. – Sous-titrage FR 2021